Quelles sont vos motivations et qu'attendent de vous les électeurs du comité olympique algérien ? Les motivations profondes sont toujours les mêmes, servir le sport, servir le pays, servir la jeunesse algérienne et lui permettre l'ouverture de quelques nouveaux horizons pour qu'il puisse s'épanouir. Nous avons d'énormes potentialités et je pense que notre devoir à tous c'est de développer, de protéger, de promouvoir le mouvement olympique et sportif dans notre pays. C'est-à-dire quel est le son nouveau que vous comptez insuffler au sport national par le biais du comité olympique naturellement ? Donc aujourd'hui on est dans une situation où l'on doit adopter une politique de renouveau. de renouveau et une politique aussi de restructuration. Ces deux éléments fondamentaux nous amènent à des trajectoires. La première des trajectoires c'est d'abord de commencer à adopter la bonne gouvernance. Sous la houlette du ministre de la Jeunesse des Sports actuelle, il est envisagé de lancer des pôles. Donc il y a deux grands pôles qui sont envisagés. C'est le pôle de l'élite pour 2016 et le pôle de l'élite pour 2020. Bon je pense qu'il vaut mieux parler de 2020 parce qu'en trois ans il est difficile de reconstituer des effectifs de niveau mondial. J'ai parlé de trajectoire, il y a une trajectoire très importante qui est le sport féminin. Le sport féminin a connu lui aussi un être recul. Que ce soit dans la pratique ou alors au sein des institutions, au sein des organisations, au sein du pouvoir de décision, on s'aperçoit que le nombre de femmes s'amoindrit de jour en jour, d'année en année. Et on a l'impression que les Algériens sont devenus misogynes. Donc je le dis en toute clarté, nous prendrons toutes les décisions nécessaires à ce que les femmes reprennent leur véritable place dans le mouvement sportif algérien. Les révisions statutaires que nous envisageons vont prendre en charge, si nous sommes élus naturellement, ces aspects qui sont très importants. Et je pense que très rapidement, nous remettrons en selle la proportion de femmes qui est prônée par le comité international olympique et qui recommande 20% de femmes dans les assemblées générales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, où au comité olympique, nous sommes à un nombre vraiment réduit de femmes. Je ne voudrais pas enfoncer le clou par rapport au nombre global. La proportion est pratiquement ridicule. Il faut revoir cette question de fond en comble. Je pense que le comité olympique algérien, qu'il soit placé, que la confiance de l'Assemblée générale soit placée en moi ou en lui, je pense que c'est la même chose. Le comité olympique sera entre de bonnes mains. Merci. 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 Merci.